bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un joystick virtuel qui va vous permettre de déplacer votre personnage sur l'écran comme vous pouvez ici le constater alors j'ai décidé de faire ce tutoriel parce que cette question me revient assez souvent et effectivement depuis la dépréciation des standards assets avec les nouvelles versions d'uniti beaucoup de gens sont embêtés en fait n'arrivent pas à créer ce joystick et vous allez voir que c'est relativement simple à créer avec uniti donc je vous propose tout de suite de voir comment opérer dans une qui alors pour commencer je vais vous présenter ma scène dans uniti donc ici vous pouvez observer que j'ai une main caméra une scène 2d un player qui est ici et qui ne bouge pas ici qu'il ya aucun script et dans ce dossier ici player on pouvait voir mon background qui ici sur lequel j'ai affecté un script ici scroll qui va permettre tout simplement de faire défiler le background et c'est tout donc voilà au niveau de la scène c'est quelque chose d'assez simple alors maintenant on va s'occuper du joystick virtuel donc vous pouvez voir que dans ce dossier j'ai deux sprites un joystick virtuel en fait en avec le bouton la manette centrale et ici le on va dire le background alors la première chose que je vais faire c'est créer ici un empty et je vais le renommer joystick virtuel donc à l'intérieur de ce joystick je vais glisser justement ici mon mes deux sprites voilà donc vous pouvez voir ici elle vient au centre peu importe pour le moment c'est pas très gênant donc je vais renommer ici ce joystick je vais l'appeler ici joy background va servir vraiment que de fond en fait et je vais glisser ici la partie bouton va dire donc je vais de nouveau le glisser dans le joystick virtuel voilà je vais faire un reset de sa position voilà on peut voir qui est bien au dessus et je vais l'appeler ici joy touch voilà c'est ici avec ça qu'on va bouger un petit peu notre 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 joystick virtuel ça ça sert en fait attention on peut voir qu'ici je vais résister aussi pour que soit bien au centre alors on peut voir que justement déjà quelque chose va devoir être modifié c'est au niveau ici du de l'order in layer on peut voir que je ne vois plus en fait le bouton central alors ce que je vais faire et si je vais tout de suite comme il doit rester au dessus de l'écran je vais le passer en deux et le background je vais le passer en ordre in ailleurs de manière à pu être embêté ensuite ce que je vais faire je vais diminuer un petit peu ce bouton ici touch au niveau de la taille donc alors que je ne me trompe pas voilà je suis pas dans la scène voilà et je vais diminuer un petit peu sa taille voilà pour que ce soit un petit peu mieux donc ensuite ce que je vais faire je vais déplacer mon joystick virtuel au niveau de la scène je le met ici en bas à gauche alors évidemment vous le positionnez où vous voulez et je vais le réduire un petit peu voilà donc la taille c'est à vous de décider là je vais le positionner ici mais évidemment il pourrait être plus petit plus grand ici c'est pour qu'on comprenne bien comment tout ça fonctionne donc maintenant ce que je vais faire je vais créer un script c sharp que je vais appeler joystick vous allez voir que c'est pas très compliqué à faire donc ce ce script je vais l'affecter directement au joy touch je pourrais le mettre au joystick virtuel mais je devrais aller chercher les enfants c'est plutôt embêtant donc je vais le mettre directement sur la partie tactile le bouton tactile qu'on va toucher donc on va l'éditer ensemble maintenant et on va voir comment on peut opérer alors dans ce script j'aurais besoin évidemment de variables alors la première chose avant de créer toutes les variables je vais créer au fur et à mesure avec vous pour vous contre manémiens donc on va créer une variable de type vecteur 2 on va d'ailleurs en créer plusieurs la première qui va être start point en fait qui va servir tout simplement à détecter quand on appuie à la souris sur le bouton ensuite endpoint qui va comme vous l'aurez compris faire l'inverse c'est à dire on va savoir du coup quand est-ce qu'on lâche le bouton enfin en tout cas quand est-ce qu'on là où se trouve le joystick on va dire le point le deuxième point en fait si on compare le joystick ici à un point on a un point de départ et quand on va le tirer on va arriver sur un point un deuxième point ben on va être ça va être là le laine point tout simplement voilà donc ensuite j'aurai besoin aussi de l'initial position parce que je vais devoir repositionner en fait à l'endroit où il se trouve au début de la scène donc ça je vais m'en servir ici donc au niveau des méthodes on va supprimer ça et on va devoir en premier lieu détecter on va déjà devoir assigner l'initial pose on le connaît parce que lui ça va être au start donc on va créer ici la méthode start et on va dire que l'initial position est égal à la transform point position donc ça comme ça j'ai le point de départ ensuite je vais devoir détecter quand ma souris appuie sur le bouton pour justement affecté le point de départ donc ça c'est assez facile on va utiliser void et on va utiliser la méthode on mouse down alors en fait ça va détecter le point alors évidemment pour que ça fonctionne je vais faire ici un petit test pour vous montrer on va aller tester ça tout de suite en ma zone voilà de manière à ce que ça s'écrit dans la dans la console quand je clique en fait là dessus alors vous pouvez voir ici que j'ai des erreurs qu'est ce qui se passe alors j'ai au pardon j'ai oublié la guillemets voilà voilà ça devrait être beaucoup mieux voilà donc pour que ça fonctionne en fait il faut qu'il ya un collider donc au niveau du joy joy touch touch pardon on va ajouter ici un circle collider 2d et une fois qu'on a fait ça si on lance la scène et conteste maintenant quand je clique ici on peut voir que j'ai bien un mouse down qui s'affiche bien dans dans ma console qui donc l'appui est bien détecté voir que si je rappuie j'ai bien une deuxième fois si j'appuie à côté j'ai rien évidemment donc c'est ce que je veux donc c'est parfait alors maintenant on va continuer donc on a ici le point de départ on va l'affecter tout de suite donc ça va être start point donc start point ça va être égal à quoi on va utiliser caméra en fait on veut le on veut on va le récupérer grâce à une poudre point mouse position le seul problème c'est que ça va envoyer les coordonnées une poudre mause position en pixels sur l'écran moi c'est parce que je veux je veux les coordonnées dans le monde donc pour ça on va utiliser ici caméra point main et on va aller chercher screen to world point ça va convertir en fait comme ça le dit screen les coordonnées à l'écran dans un point du monde tout simplement et là je vais passer bas l'input mouse positionne c'est parfait donc j'ai ici mes coordonnées de départ qui sont start point donc maintenant dans le même principe je dois en fait savoir quand je déplace tout simplement le ce fameux ce touch en fait le bouton central donc pour ça je vais utiliser une autre méthode qui ce coup ci va être on mouse drag alors en masse drag comme son nom l'indique c'est quand je déplace en fait tout simplement la souris et là je vais détecter en fait que en fait je comment dire le toucher à démarrer en gros c'est à dire que je dois utiliser une variable de type bolle et donc je vais l'écrire et je vais l'utiliser ici donc je vais créer une variable qui va être touch start et que je vais déterminer un faux c'est à dire que là il n'a pas démarré donc évidemment maintenant ce que je vais faire dans le on mousse drag en fait ça va être quand je drag c'est quand j'appuie sur le bouton en même temps de la souris donc c'est parfait avec votre doigt ça va être le même comportement sur l'écran tactile donc ce que je vais faire je vais définir touch start à tous à dire que là je démarre et je vais définir maintenant moins une pointe donc moins une pointe en fait il va être chaque calculé à chaque fois que je déplace ce bouton donc sur le même principe évidemment j'utilise exactement la même chose pas compliqué voilà donc ça c'est fait et ensuite je dois détecter en fait quand je lâche tout simplement ce fameux bouton tactile central et là je vais utiliser de nouveau une méthode qui est on mouse et ici ça va être hop tout simplement quand je lâche en fait le bouton de la souris et donc là je vais dire que touch start est égal à faux je remets à son essai initial je ne suis plus en train de déplacer en fait donc voilà ce que j'ai ici j'ai déterminé mon point de départ et mon point d'arrivée à mon point de départ et comme vous avez pu le voir dans unity c'est ici par exemple si je déplace ici ce bouton comme ça j'ai mon point de départ qui est au centre et j'ai ici un point d'arrivée il peut être n'importe où alors évidemment toute la difficulté va être de le limiter pour pas le déplacer trop loin et évidemment ça on va pouvoir le faire vous allez voir comment donc maintenant qu'on a ça on va utiliser l'update la méthode update donc void update alors qu'est ce que je vais faire je vais d'abord dans l'update détecter si je suis en train en fait de toucher donc je vais faire un if touch start donc là c'est assez compréhensible je suis en train de déplacer alors je vais utiliser en fait pour avoir un vecteur parce que je vais devoir ensuite déplacer mon personnage et je vais devoir déplacer selon un vecteur de direction d'ailleurs ce qu'on va faire on va tout de suite créer cette méthode de manière à pouvoir l'appeler ensuite donc ici mon player je vais faire un void je vais l'appeler move player tout simplement et en paramètres je vais passer un vecteur 2 qui va s'appeler direction en fait la direction déplacement alors jusque là il ya rien de compliqué j'espère que vous me suivez et là je vais devoir déplacer mon player alors pour ça faut que je connaisse cette game object donc je vais aller ici créer une nouvelle variable qui va être de type public qui va être de type transforme et qui va être public pardon et transforme on transforme et je vais l'appeler player pour récupérer le player du trans le transforme du player pardon dans l'autre sens c'est mieux donc ce que je vais faire maintenant comme je l'ai je vais pouvoir ici faire player point translate je vais faire une translation de vecteurs et je vais utiliser tout simplement le vecteur que je passe en paramètres qui va être direction que je vais multiplier par time point delta time et que je vais multiplier par une certaine vitesse que là je n'ai pas donc je vais créer une variable speed tout de suite pour pouvoir tout simplement je la met en public pour pouvoir y accéder depuis l'inspecteur donc elle va être de type float voilà et on va l'appeler speed et avait égal à 0 3 float par exemple voilà donc ça c'est fait donc ici on a notre méthode qui va nous permettre de déplacer tout simplement selon une direction notre player donc c'est parfait maintenant comment récupérer cette direction c'est là que ça va jouer parce que j'ai mon point de départ et mon point d'arrivée en fait je vais utiliser un 9 7 donc je vais créer un nouveau vecteur 2 que je vais appeler offset cet offset va être égal à quoi il va être égal au point d'arrivée end point moins le point de départ start point donc jusque là j'ai mon nouveau vecteur j'ai mon vecteur de direction le problème c'est qu'il peut être grand alors moi ce que je veux c'est tout simplement limiter la longueur du vecteur à 1 donc ce que je vais faire je vais définir ici de nouveau mon vecteur enfin qu'il n'existe pas là on peut voir que je passe en paramètres indirection donc le vecteur de direction donc c'est lui que je vais ensuite passer en paramètres et je vais dire qu'il est égal à quoi je vais aller chercher vecteur 2 et je vais aller chercher clamp magnitude alors en fait ça va permettre de limiter la longueur du vecteur à une certaine valeur et c'est exactement ce que je veux donc je vais prendre l'offset et je vais limiter à une flotte tout simplement voilà maintenant que j'ai fait ça qu'est ce que je fais je vais chercher ici move player et je déplace mon player et le vecteur de direction ces directions que je viens de définir juste au dessus alors évidemment ici porte le même nom mais il se peut s'appeler par exemple si je peux l'appeler dire est ici ça deviendra dire vous aurez compris la nuance je préfère faire comme ça pour pas qu'il y ait de problème donc jusque là ben voilà ça fonctionne maintenant ce qu'il faut c'est quand même déplacer ce fameux bouton parce que là c'est bien beau je détecte le point d'arrivée et le point de départ d'ailleurs si j'enregistre mon script qu'on retourne dans une iti et qu'on renseigne ici le player au niveau ici de mon script et que je lance ici la scène on va pouvoir observer que je peux déplacer mon player on peut voir que c'est pas assez rapide 0 3 flotte alors on va mettre une flotte par exemple ou même cinq flottes alliop ça va un peu plus vite et on peut voir que là ça marche mais en fait ma souris oui je peux la mettre où je veux enfin ça fonctionne mais le souci c'est que ça se déplace pas là bas c'est normal ici je peux cliquer n'importe où ailleurs ça fonctionne pas à partir du moment où je clique ici ça marche mais maintenant je dois déplacer pour avoir un effet visuel au niveau de mon bouton central en fait je dois pouvoir le déplacer donc là je vais le faire ici dans l'update et justement quand je suis en train de déplacer donc je veux dire que la transforme pour imposition alors là c'est facile parce que c'est l'objet le script se trouve sur le même objet donc j'ai pas besoin de m'embêter je veux dire c'est égal à un nouveau vecteur 2 et je vais devoir passer donc ici les coordonnées du nouveau vecteur 2 alors c'est assez simple on a start pose start point pardon je suis arrivé x nouveau vecteur 2 que je crée plus le vecteur de direction point x donc jusque là c'est assez simple ensuite qu'est ce que je vais faire je vais passer le la deuxième coordonnée qui est y ça va être start point point y et on va additionner ça avec direction le vecteur direction point et y de nouveau vous l'aurez compris c'est assez simple donc maintenant ça va me permettre de déplacer ça étant donné que direction ici il est clampé au niveau de sa longueur vous allez voir que ça va fonctionner alors il ya une chose quand même on va y revenir après vous allez voir que c'est assez simple donc si maintenant je lance ma scène et que je clique sur le bouton vous allez pouvoir observer que maintenant il se déplace bien voilà et je déplace bien mon player dans le sens où je veux le seul problème c'est que regardez quand je lâche en fait il revient pas au centre et ça c'est normal donc on va pouvoir tester réparer ça tout de suite en fait on va aller au niveau ici du if to start et au niveau de l'update on va dire faire un simple else quand je ne touche pas tout simplement qu'est ce que je vais faire je vais réinitialiser sa position donc je veux dire sa transforme point position elle est tout simplement égale à initial position et pourquoi initial position rassuré rappelez vous on l'a ici défini au start pour avoir son point de départ donc voilà comment ça fonctionne regardez hop je lance voilà et maintenant je lâche ça revient bien je vais en arrière je vais en haut je peux aller absolument partout où je veux il n'y a aucun souci voilà donc ici on peut voir que mon personnage passe derrière donc ça c'était normal c'est à vous de régler ça comme vous voulez on pourrait aussi jouer avec la transparence par exemple on pourrait au niveau ici des deux boutons jouer avec l'alpha c'est à dire qu'ici au niveau de sa couleur on va aller le mettre un petit peu plus comme ça voilà ce qui nous permettra maintenant de mieux voir c'est à dire que le personnage voyez il pourra passer au milieu on va encore le voir derrière ce qui est assez intéressant donc voilà comment ça fonctionne alors sur ce principe là je pense que vous aurez compris que réaliser un bouton ici pour faire un jump ou un tir ou n'importe quoi c'est relativement simple c'est à dire que ça va être de la même manière c'est encore plus simple parce que là on aura vraiment pas à s'embêter au niveau de la direction ici de notre enfin la direction du clamp en fait de notre d'autres boutons de sprite donc là en fait vous faites un simple bouton et qu'un strike et quand vous faites un on mousse d'armes dedans vous déclencher l'action tout simplement donc vous pouvez voir comment il est relativement simple de créer un joystick virtuel avec unity bien évidemment ici je l'utilise dans l'éditeur mais rappelez vous que le clic de souris est exactement c'est exactement la même chose que si vous appuyez sur votre écran tractile donc il n'y a rien à modifier alors bien évidemment ici je pourrais aussi implémenter dans l'éditeur le déplacement avec des touches directionnelle ou autre parce que là c'est vrai que c'est embêtant je suis obligé de diriger mon personnage avec mon joystick virtuel mais en tout cas maintenant vous savez créer un joystick virtuel avec unity donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à la partager pour qu'elle soit accessible au plus grand nombre n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et évidemment un gros pouce bleu sur la vidéo pour me témoigner que ça vous a plu et de continuer dans ce sens et si vous voulez récupérer le script il est disponible dans l'article sur le site upln point fr donc vous n'avez qu'à cliquer sous le lien qui se trouve sous la vidéo youtube vous allez y arriver directement sur l'article évidemment certains articles demandent un enregistrement il suffit de créer un compte rassurez vous donc n'hésitez pas à le faire et puis vous pourrez récupérer le code source du projet sans aucun souci voilà donc moi je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto voilà bonne continuation bon dev à vous vous